Aucun camion de reportage en mûre. On est les seuls sur cette info. Ça c'est parce que personne n'est assez fou pour sortir par ce temps, Jane. Eh bien, c'est sûrement grâce à ça que je vais être promue comme présentatrice, Phil. Monsieur Livingstone ne me prendra jamais au sérieux si je ne lui propose pas des reportages qui claquent. D'accord, mais tu n'aurais pas pu choisir un sujet moins humide. Je veux être promue et je suis prête à tout pour y arriver. Allez, viens, poule mouillée. C'est parti. Alors, dans trois, deux... Attends, je ne te vois pas, c'est flou. Je négois ça. Et voilà. Bon. Jane ! Non ! Je suis en pleine forme. Il va me falloir un nouveau micro pour finir le reportage. Qu'est-ce que tu attends ? Non ! C'est ce qu'il s'appelle se retrouver au creux de la vague. Oui. Puis franchir un cap. Qu'est-ce que tu Rome et هي ? l'année 13. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce temps reflète à merveille votre pratique en tant que membre de la ligne de feu. Un jour, vous pourriez vous retrouver confronté à un conflit ou un ennemi qui vous dépasse, comme lorsqu'il pleut à verse. Parfois, la meilleure chose à faire est d'attendre que la tempête passe avant d'entrer en action. Donc, vous êtes en train de dire que si on se retrouve dominé par un méchant, il vaut mieux ne rien faire ? Non, je vous dis qu'être patient, afin de trouver la meilleure façon d'agir, vous sera plus profitable que foncer dans la mêlée sans avoir pris la peine de réfléchir avant. Comme attendre que la pluie cesse avant de venir à votre entraînement de Yokwondo et éviter de se faire tremper jusqu'à l'os avec ses bâtonnets de saucissons. Tacos ! Un peu de dignité, s'il te plaît ! Je l'aurais mangé si tu ne t'en étais pas déjà chargé ! Finalement, l'essentiel, c'est de vous fier à vos instincts et à chacun de vous. Avec le temps, aucun être des ténèbres ne sera en mesure de vous résister. Eh, ça doit être pour ça que Scott n'est pas là ! Il a été assez malin pour attendre que ça se calme. Attention, Scott, le héros de mon cœur ! J'ai hâte d'être grand et d'être très intelligent et d'avoir des grands muscles et des cheveux de rêve ! Tu vas voir ce qui t'attend en duel, Maddy ! Eh bien, je suis prête à relever le défi, Scott Junior ! Yo ! Quelqu'un a parlé de muscles et de cheveux de rêve ? Désolé pour mon retard, maître. Je suis passé prendre un petit-déj au café d'Irma. Comme je fais partie de la Ligue de Feu, elle m'a dit que c'était offert par la maison. Puis, des clients ont réalisé qui j'étais et ils m'ont demandé des autographes. J'ai fait mon homme du peuple et j'ai signé tout ce qu'ils voulaient pour leur faire plaisir. Les gars, c'est trop génial d'être célèbre ! Les éloges de la foule améliorent-elles tes aptitudes en yokwondo, Scott ? Ben, je suis déjà le meilleur en yo-yo, donc c'est pas la mort si je manque quelques entraînements. A ce propos, je peux pas rester longtemps. Un gars m'a filé quatre tickets pour le match de basket Union City-Metroville ce soir, parce que j'ai signé mon nom sur son franc. Alors, tu y veux m'accompagner ? Tu t'es pas sérieux, en fait ? Alors, comme ça, Union City a sa propre équipe de basket ? Je ne t'admire pas du tout. Alors, quand je pense à me retrouver avec toi à un match trop cool, je me dis que j'ai vraiment mieux à faire. Pathétique. J'ai trop de devoirs. Désolé, mais j'emmène pas le câble. Un peu de distraction, maître ? Non, j'ai un enseignement à dispenser et qui te ferait le plus grand bien. Une prochaine. Bien, moi j'y vais. Je penserai à vous. Scott, n'oublie pas que rien n'est gratuit, comme le yin et le yang. Quand on reçoit, on doit aussi donner. Ouais, compris. Je retiens. Si seulement il savait à quel point tu raffoles de basket, Taco. Nous sommes en direct de la jetée d'Union City. Je suis Jane Starr, sur Action 16 Infos. À vous, Mike. Jane, votre reportage inédit sur la tempête est exceptionnel. Dire que vous avez bravé la tourmente pour ça, bravo ! Bravo, mademoiselle ! Merci, monsieur Livingstone. Continuez comme ça et je serai obligé de vous promouvoir comme co-présentatrice du journal du soir. Ça vous dirait ? C'est... c'est mon rêve le plus fou. Alors, repartez à la pêche aux infos détonnantes. Faites en sorte de réaliser votre rêve. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Faire en sorte de réaliser le rêve. Portez sur vous. Qu'est-ce que... Non, pas une contravention. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Quoi de neuf, docteur ? J'essaie seulement de nettoyer tous les dégâts qu'a causé la tempête de tout à l'heure. Et toi ? Je vais voir le match de basket. Et gratuitement. La célébrité a ce bon côté. J'ai plusieurs biais. Partant. Je crains que le seul genre de basket qui me plaise ne soit la version ancienne jouée par les Aztèques au 16e siècle. Ils appelaient le ballon l'ulama. J'en ai un en boutique, si tu veux voir. Bon sang de bonsoir. Pas une autre tempête. C'est dingue. C'est tombé d'un coup.